Bonjour tout le monde, bienvenue sur WRC 10 ! On se retrouve aujourd'hui pour tester la toute nouvelle mise à jour du mois d'octobre qui est parue il y a quelques jours. Celle-ci vous permet d'avoir du nouveau contenu gratuitement et d'améliorer certains modes de jeu. On ne passera pas tout en revue dans cette vidéo mais je vais quand même vous présenter le principal atout de cette mise à jour, le rallye d'Ypres en Belgique qui fait son apparition dans le jeu. Au-delà de ce contenu, on trouve trois nouvelles voitures, la Fiat 131 Abarth, la Ford Escort Mark II 1800 et la Ford Fiesta WRC 2017 de Sébastien Augier. Ces trois contenus sont utilisés lors de trois nouveaux événements du mode anniversaire, le mode 50e anniversaire, vous allez le voir, qui propose deux nouvelles aventures. La Fiat 131 Abarth au Portugal, les Millac avec Vatanen et si on descend dans la partie WRC, on retrouve désormais le rallye du Portugal 2017. Nous on va retourner sur le mode WRC avec le mode partie rapide et le rallye de Belgique vient d'arriver et voici donc les différentes spéciales. Je vous propose de prendre la piste avec l'une des plus longues, celle qui fait 12 kilomètres, Zone Bec qui est ici au programme. On va passer cela avec un ciel dégagé. Au niveau des légendes, je vous présente donc les trois nouvelles voitures, la Fiesta de Sébastien Augier et là il faut remonter dans le temps pour arriver aux années 80 avec la Ford Escort Mark II de ce bon vieux Ari Vatanen et enfin la 131 Abarth Walter Rohrl. Donc on ne va pas tester ces véhicules aujourd'hui, on va rester sur un véhicule moderne pour le WRC et pour tester justement cette nouvelle série de spéciales, on va tout simplement prendre la voiture de Thierry Neuville qui est donc le régional et le vainqueur de ce rallye de Belgique à domicile. C'est vrai qu'il s'est imposé deux fois cette saison ici à Ypres et une deuxième fois il y a seulement quelques jours au rallye de Catalogne en Espagne. Ce sont donc les deux succès cette année de Thierry. On m'étonnerait qu'il arrive à s'imposer vu les Toyota et leur rythme lors de la finale à Monza. Mais wait and see, on découvre donc le rallye d'Ypres, manche mythique du championnat d'Europe des rallies qui a donc été promu en championnat du monde à la place de l'Allemagne et d'autres épreuves. On notera quand même quelques mentions au niveau du décor qui nous font bien passer par la Belgique. On reprend des sections de spéciales existantes, d'autres non. Voyons un petit peu tout ce que cela peut donner avec cette première expérience derrière le volant. C'est parti ! Allez, c'est parti ! On découvre mon rallye de Belgique, le rallye d'Ypres. Alors on peut avoir plusieurs attentes en découvrant les routes de ce nouveau parcours. On m'a parlé de sections rapides comme en Allemagne. On m'a parlé aussi de parties vicieuses et étroites en forêt. Et on m'a dit que j'allais reconnaître un petit peu les routes de la botte du Hainaut sans trop de difficultés. Et que si vous êtes un Belge et que vous êtes campagnard, vous allez tout sauf être perdus à la vision du rallye. Donc pour l'instant, je vous avoue que j'attends un peu avant de me prononcer. Alors je découvre avec vous les pistes. J'essaie d'écouter aussi ce que va me dire le copilote dans les sections un peu plus sinueuses. Alors pour l'instant, c'est plutôt enchaîné, plutôt étroit. Allez, une petite section rapide peut-être, oui. On accélère un petit peu le mouvement. C'est plus fluide. On est à fond de 6 quasiment. On a encore un peu de marge, mais on est en tout cas sur une vitesse relativement élevée. Ok, ça passe bien. Alors ça va se refermer un petit peu. Alors, gros frein. Ah, pas assez généreux là, sur le câble. Petit rappel à l'ordre, mais rien de grave. Wow ! Tout juste, avec le panneau stop. Ouf ! On aurait peut-être dû y aller au câble ici. Alors je ne sais pas qui m'a dit rapide. Effectivement, il y a des sections qui sont un peu plus rapides. D'autres un peu plus tortueuses. Je retrouve les routes de campagne que j'ai l'habitude de parcourir moi-même IRL. À ce niveau-là. Un petit coup de câble. Allez, ça attaque. On voit les... Les pylônes en béton, là, qui rappellent un petit peu l'Allemagne. Et même si ce n'est pas tout à fait l'idée, on est à proximité de nombreux monuments. Alors, les routes avec les entrées de fermes, ça, je connais bien. Il y a un petit chantier aussi à côté. Alors, on arrive près d'une section. Voilà, vous voyez les silos à grains. Oh, ça, c'est sympa. Par contre, les petites creusées comme ça, là. Alors, on n'est pas sur un tarmac quand même aussi lisse que ce que proposait l'Allemagne. Regardez, ici, on a des ornières assez marquées. On les ressent dans le force feed-back. Allez, hop. Le bon coup de frein à main. C'est très sympa. Pour l'instant, l'expérience qui se fait m'offre la possibilité de découvrir des enchaînements rapides. Un peu plus technique et sinueux. Oula, oula, oula. Fond de 6, on va se calmer un petit peu ici. Je ne sais pas ce qui m'attend. Ah, les fameuses routes avec les platanes de chaque côté. On les connaît bien dans nos régions. Ça donne toujours envie de rouler comme je suis en train de le faire. Sauf qu'IRL, évidemment, c'est totalement interdit. Ne faites jamais ça. Vous risquez de le payer de votre vie. Ici, tout ce qu'on risque, c'est de relancer l'enregistrement de la vidéo. Rien de grave. Alors, le petit hélicoptère qui nous accompagne toujours. Eh bien, écoutez, ça s'enchaîne plutôt bien, là. Première partie de spécial très intéressante. Les petites maisons. Ah, les petites rubalises. Les rubans rouge et blancs. On en trouve. Attention. Oh, le jump ! Sympa. Alors, généralement, après un jump, ils viennent bien nous mettre un truc serré ou vicieux. Voilà. On va être un peu plus prudent. Mais pour l'instant, on continue d'évoluer dans le bon sens. Très, très bonne première expérience sur ces routes asphaltées mais sales. Parfois, avec des bosses, des trous, on n'est pas sur le billard de l'Allemagne. Ça, c'est certain. C'est un autre challenge. Alors, attention. Écarre gauche. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui. Allez, ça y est. On rentre dans la section du bois. Oh oui, c'est beaucoup plus exigu et technique. Je vais essayer de bien écouter les notes. Vous allez avoir de toute manière les vues intérieures et extérieures. Oh, ça glisse beaucoup. Oh là là, je ne vais pas prendre trop de risques ici. C'est piégeux à mourir. Là, c'est de la deuxième, c'est de la relance et c'est de l'enchaînement. On voit le château qu'on avait vu en tout début de spécial. Je suis très prudent. Je ne connais pas encore. Vous, si vous l'avez déjà parcouru un petit peu. Vous connaissez. Pas moi. On arrive devant le château. Petite faute ici. Oh, l'arrière qui n'est pas loin de décrocher. C'est très, très glissant. Ici, on a une route qui est beaucoup plus sale. Oh, je n'aurais pas dû freiner. Je n'ai pas compris ce qu'on m'a demandé dans les notes. Oh, la grande descente. Là, on descend le mont qu'on avait attaqué. Oh, qu'est-ce que c'est fun. Oh, franchement, c'est pas mal. Intéressant. C'est un peu comme quand on a eu le Monte Carlo à l'époque dans WRC 7 ou 8. Oh ! Ah, ben voilà. Il fallait bien rendre un hommage à Delecourt, sinon ce n'est pas une vraie vidéo. Oh, par contre, les pavés. Ouh, les pavés qui m'emmènent à la faute. Ah, ben voilà. Ah, les secteurs pavés, il y a zéro grip. Ça m'a bien surpris. Le force feedback est génial. Ça vibre. On ressent parfaitement qu'on n'a rien en termes de motricité et de passage de puissance au sol. Grosse bosse. On revient sur du tarmac. Ah ouais, c'est... Ah, c'est une expérience assez intéressante. Ça tranche un peu avec ce qu'on avait jusque-là dans le jeu. Ah, ben vivement qu'on est encore des mises à jour avec d'autres rallies qui viennent s'ajouter. En tout cas, pour Ypres, c'est plus que validé. Oh là 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 là. Oh, la petite palette qui est sur le bord de la piste, là, vous l'avez vu. Allez, on retrouve des routes un peu plus importantes. On reste que sur du... Du 4. Oh, les petites... Les petites chapelles, là, en bord de route. C'est typique de chez moi. Oh, équerre, équerre, c'est quasiment une épingle, hein. Allez, on va essayer de bien finir cette spéciale. En tout cas, en WRC, ça envoie. Je comprends mieux le pacorde avec les bordures, là. Très, très cool. Franchement... On repart sur une section boisée pour finir, peut-être. Allez. En tout cas, cette longue spéciale est très intéressante. Oh, c'est vraiment sympa. Franchement, j'ai vraiment l'impression de rouler dans mon jardin. Et c'est pas une... C'est rallye à la maison, on voit ça. Le WRC dans mon jardin. C'est génial. C'est très bizarre d'avoir cette sensation de voir, justement, un rallye qu'on connaît. Eh bien, écoutez, expérience particulièrement sympathique. Franchement, c'était très, très, très cool. Alors, évidemment, pour conclure cette vidéo, je me devais de vous montrer autre chose. Et on va se faire le petit shakedown. Alors, les 12 kilomètres que l'on a parcourus ensemble, vous les avez vus. C'est un petit peu tout ce que va proposer ce rallye d'hypre. Eh bien, voilà. Comme souvent, on va reprendre des sections pour faire des parties plus courtes. Et c'est un petit peu dommage. À part le reverse, pas grand-chose n'est proposé. Alors, ce que je pense de ce rallye d'hypre, c'est qu'il est très intéressant. Il propose aux joueurs une nouvelle expérience en termes de grippe. Que ce soit avec les ornières, les enchaînements serrés, suivis des grandes courbes rapides. Donc, techniquement, très intéressant. Par contre, bah oui, il nous manque quand même cette grande spéciale. Cette power stage sur le circuit de rallye cross de Spa-Francorchamps. Comme ça aurait été exceptionnel. Mais je pense que... Alors là, j'en veux pas du tout à Kiloton Racing. Ici, c'est surtout des questions de droit. Pour avoir le circuit de Spa-Francorchamps, quand on a une licence de rallye, c'est pas beaucoup faisable. Donc voilà, très très dommage ce gros manque. J'aurais été un grand grand fan de la power stage à Francorchamps. Mais sinon, l'expérience, en tout cas, est très sympa. La variété avec, je le disais, les ornières, les enchaînements lents et rapides font vraiment le taf. Et sous la pluie, eh bien, avec des voitures historiques, on a une expérience sympa de propulsion proposées avec la 131 Abarth et cette Ford Escort Mark II. Mais voilà, pour conclure la vidéo, je trouvais ça beaucoup plus sympa de le faire au volant de l'escorte que de le faire simplement dans les menus. Eh bien, écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à la liker si elle vous a plu. Et quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour de nouveaux tests et de nouvelles découvertes. Merci à tous. Je vous souhaite bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501